Hello, bienvenue sur Souka Yoga ! Aujourd'hui je vous propose une méditation sur les sens, les 5 sens sur le thème du printemps. Donc je vous propose de venir vous installer en tailleur. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux, vous pourriez être aussi assis en tailleur, peut-être avec un mur derrière vous ou un dossier. Et vous pouvez commencer par fermer les yeux et venir vous installer dans votre posture. Commencez par ressentir les os des fessiers fermement ancrés dans le sol. Votre attention remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui remonte un peu plus vers le ciel. Les épaules se relâchent vers le sol. Je vous invite à effectuer comme un petit scan corporel pour voir s'il y a peut-être des zones de tension dans le corps qui peuvent venir se relâcher. Commencez par la tête, le visage. Puis descendez au niveau des épaules, des bras, des mains. Observez le buste. Puis le pas du corps. Et laissez toutes les zones de tension s'évaporer, disparaître, s'envoler. Et dans cet état de relaxation totale, Imaginez que vous êtes un matin de printemps. Il fait encore un peu frais dehors. Vous êtes pieds nus et vous passez le pas de la porte. Vous allez à l'extérieur. Peut-être que le vent frais vient caresser votre peau, votre visage. Les premiers rayons du soleil vous réchauffent. Et vous marchez pieds nus, jusque dans l'herbe. Encore froide et encore un peu mouillée par cette rosée du matin. Avec les pieds fermement ancrés dans le sol, vous sentez comme une énergie qui remonte dans les jambes, dans le haut du corps jusqu'au sommet du crâne. Une énergie yang qui vient de la terre et qui vient vous nourrir. Depuis le bas du corps vers le haut du corps, chaque cellule vient s'imprégner de cette énergie, de cette force, de cet espoir. Vous sentez peut-être le vent qui caresse votre peau, le vent qui, en médecine traditionnelle chinoise, est associé au printemps, à la saison du printemps, qui représente un souffle créateur qui vient caresser la planète, qui vient vous caresser vous aussi, le visage, les bras, les mains, les jambes, qui vient pour revigorer d'énergie. Et ce vent, ce souffle créateur emmène avec lui des odeurs, des odeurs de fleurs, des mélodies, le feuillage vert qui rentre en contact avec le vent. une mise en mouvement de toute la nature. tout renaît, tout revit, tout se recrée. vous observez les bourgeons, vous entendez les oiseaux, vous ressentez cet espoir. Et ce vent créateur qui transporte pollen, graines, qui va justement mettre en mouvement toute cette nature, est-ce qu'il vient peut-être mettre en mouvement des choses en vous ? Qu'est-ce qu'il s'aime en vous ? Est-ce que des envies se créent ? des envies, des désirs, des rêves ? Qu'est-ce qui grandit en vous ? Peut-être des choses que vous n'osez même pas dire à voix haute, mais que vous gardez pour vous, dans votre jardin secret. quelles sont ces choses qui vous animent, qui vous donnent de l'énergie, de la joie ? Quelles sont ces choses que vous avez peut-être envie d'essayer, de tester, de découvrir ? ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça ? est-ce que c'est une nouvelle énergie qui naît en vous qui grandit je vous invite pour cette saison du printemps à cultiver cette énergie cette curiosité mais aussi cet oeil neuf qu'on a sur les choses qui nous entourent mais aussi en nous puisque la nature est comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes avec tout ce qui se crée que l'on peut voir, entendre, sentir, goûter toucher mais aussi l'impalpable ce qui se crée à l'intérieur de nous le non matérialisé le simplement imaginer rêver vous en gardant à l'esprit toutes ces choses qui naissent en vous qui se sèment commencez à revisualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez la position dans laquelle vous êtes installé l'endroit où vous êtes assis reprenez contact avec le moment présent tout en gardant cette part de rêve à l'intérieur de vous-même vous pouvez placer les mains en prière devant le cœur et venir vous faire cette promesse de cultiver tout ça à l'intérieur de vous mais peut-être aussi de l'amener ensuite dans votre vie de faire en sorte de le créer autour de vous et tout doucement vous pouvez commencer à cligner des yeux et redresser la tête merci à bientôt sur Suka Yoga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada